Salut à tous, c'est Alex le serveur, et nous sommes dans le ventre du dragon des mers, dans Okami version HD, un peu comme dans le ventre de Jabu Jabu dans Ocarina of Time, ou encore un peu comme dans le ventre d'un Leviator, on ne sait pas trop, d'un Leviathan, d'un tout ce que vous voulez, de nouveaux ennemis à affronter, de nouvelles choses à voir, et bien c'est parti pour l'exploration un petit peu de ce dragon des mers. Hum, qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Alors on va continuer à avancer, il y a une petite zone ici apparemment, ah ! Il nous faut une clé, ça commence bien, mais où peut-être bien être ? Bon avant manifestement, mais où ça ? Fiche, il n'y a pas de clé là-haut, hein ! Hop là ! C'était juste un petit trésor tranquillou, qu'on avait trouvé, bon il n'était pas si bien caché que ça de toute façon. Hum hum ! Mince, il a fait demi-tour. Ah ! Ouh la fichue caméra ! Ouh la petite coquine ! Ok, alors peut-être qu'elle est là-dedans, hein ! Qu'est-ce que je fais ? Je saute. Bon, par là, il n'y a rien. Ah bah tiens, regardez là ! La canaille ! Hop ! Allez mon toutou ! Il y a plein d'endroits où remonter, on va remonter là, tiens, pour voir. Hop là ! Ascenseur aquatique ! Petit trésor. Un saké du poids de fer ! Un saké qui augmente temporairement l'attaque, c'est le saké préféré des samouraïs. Et il se plouffe ! Et là, fioups ! Et zoupala ! C'est pas une entrée ça, non ! Ouh la ! Non ! Petite canaille ! Cette façon de remonter est un peu étrange, quand même. Allez, pas de bêtises ! Voilà ! On assure un petit peu l'atterrissage. Attention petite porte, tu vas souffrir ! Hop là ! Et zbim dans l'oeil. C'est quoi ça ? C'est tout emmêlé dans le muscle de cet estomac tout mou ! Ça ressemble à une boule de verre ou un truc dans le genre. J'ai un mauvais présentiment. Alors, j'ai l'impression qu'en fait ce... Non, ça n'a pas l'asceptique ça. Il y a un truc ici en tout cas. Ah, ça ne veut pas bouger ! Ce dragon des mers ne veut vraiment pas lâcher ce truc. Ça doit être sacrément important. C'est marrant ça me rappelle. Vous savez cette scène là où on devait allumer un truc à un moment ? Pour faire pousser un arbre ? C'est à peu près la même disposition. Il y a un promontoire ici. Il y avait le reflet du soleil qui devait apparaître là-bas. Là, c'est un espèce de miroir, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas si vous voyez de quelle partie du jeu je parle. On va voir ce qu'il y a par ici. Caméra qui fait les siennes. Mais c'est très joli, très joli comme quoi. Oula ! C'est purulent ! Une impasse ? Je ne sais pas où on est. Mais je n'aime pas l'aspect de ce liquide rouge. Il nous digérerait en moins deux si on tombait dedans. Ok. Ok. Je crois que je vais être malade. Regarde cette amas de chair. On dirait que ça sert de couvercle pour ce liquide dégoûtant. On va le couper. Quoi ? C'est tout mou. Et c'est quoi ce liquide rouge vif qui coule continuellement ? Arrête d'y toucher boule de poils, ça m'écœure. Je pense que je peux encore y toucher. Je ferais mieux d'arrêter d'y toucher. Ici je faisais la triple coupe. Il s'en fout. Hop. Ça coule de plus en plus j'ai l'impression. On est fini si ce truc explose ? Non bah non. En fait non c'est pas ça. Ah mince ! Alors là... Attends où là ? Là je vois rien hein. Euh... Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et si je faisais l'inverse en fait ? Bah non ça marche pas. Oh d'accord. Qu'est-ce que tu fiches ? Ce liquide rouge pleut à présent. Que va-t-il se passer si la masse de chair se dissout ? Euh... Moi aussi je demande à voir. Ok. En fait faut juste le remplir. Pas le couper. Pas le couper. switch. Oh qu'est-ce que... L'endroit est submergé par ce liquide rouge poisseux. On est venu pour l'orbe du dragon, pas pour finir en casse-croûte. Cool. Euh... Alors... J'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que ça commence à dissoudre mon truc là. C'est pour ça donc que la caméra était dans l'autre sens. Mais non. Ah... Ouf. Ouf. Alors. On récupère les pouvoirs. Ça marche. On fait un petit coup. Bah... Ça veut pas bouger. Ce dragon des mers ne veut vraiment pas lâcher son truc. Ah mais... C'est quoi ce joli machin ? Oh mais ça purifie tout ! Vous avez obtenu l'orbe du dragon. Ah bah c'est le fameux orbe du coup. Joli travail Amma ! On a enfin récupéré cette orbe du dragon. On va pouvoir briser la barrière sur l'île Oni. Quand Imiko aura situé l'île avec sa boule de cristal, la forteresse ennemie sera complètement à découvert. Mince. Cet orbe nous a vraiment donné du fil à retordre. Pas tant que ça. Je me demande si le dragon va bien. Allons-y Amma. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Vu qu'on a l'orbe, pas la peine de s'éterniser ici. Voilà. Bizarrement hein. Zut ! Ce sont les esprits vengeurs des gens que le dragon a engloutis ? Non, attends. Ce ne sont pas des esprits humains. Cette couleur bizarre, ça ne peut être que du feu de renard. Un renard et plein de queue. Des démons. Allez ! Pourquoi j'ai plus de magie ? On n'est pas utilisés. Oula ! Allez ! Ah mais je n'arrive pas à faire des trucs droits. C'est moi qui est en mode défense là. Il y a des trucs qui me font des dégâts, je n'arrive pas à analyser comment. Peut-être les orbes qui tournent au-dessus en fait. Petite coupe. Eh ben il fallait couper les renards. Oula ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Loin de là ! Alors. Mince. Oui, bah oui. Un. Deux. Et trois. Oh ! Oh ! Petite coupe. Voilà. Ah ! Ah ! Il tire là avec son... Je ne sais pas quoi. Petite coupe. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Oula ! Au niveau du temps, je ne vais pas du tout être bon je pense. Arrête d'absorber ! Fichtre ! Ah, ils sont coriaces ces petits loulous là. Allez, toi on va essayer de te finir là. Ah mais ce n'est pas vrai ! Pourquoi il se remet en défense aussitôt ? Nin ! Je ne peux pas le couper ! Je n'ai plus de magie ! Coupe le ! Allez des bons petits crocs de dragon là, de démon, à chaque fois je dis crocs de dragon, on n'est pas dans Pokémon mec ! Eh ben, c'est plus long ! Au niveau du temps c'était pas bon du tout effectivement, ça on s'est bien rendu compte. La peau du renard ? Vous avez obtenu la peau du renard ! On a eu sa peau ! Mince, c'est quoi ce truc ? C'est plutôt inquiétant, ça ressemble à un amas de tubes en bambou, je parie que c'est la peau du renard que recherchait gros néné ! Tu sais cette soi-disant arme ultime contre le roi démon ? Oh oh ! Ah je le savais, tu aurais dû tirer sur l'orbe plus délicatement ! Oups ! Je suis trop jeune pour finir de digérer ! Fichons le camp d'ici ! Allez ! Ouais bah c'est toujours tout droit hein, pas la peine de mettre une flèche ! Ah mince ! Ah ! Vite ! Aïe ! Ah ! Doucement ! On a du temps mais bon ça va, on a largement le temps de sortir ! Hop là ! C'est bon ! Bah qu'est-ce qu'il nous fait là ? Une grosse déprime ! Il est mort ! Le dragon des mers ! Il est mort ! Qu'est-ce qu'on doit faire à présent ? On a l'orbe du dragon mais pas de dragon pour la contrôler ! Même si Emiko met tous ses efforts à situer Lilioni ? Sans le dragon, on ne pourra jamais briser la barrière ! Eh ! Quelque chose approche ! ça me fait filper ça ! Amaterasu, déesse du soleil et origine du monde, j'ai bien peur qu'il ne me reste plus de temps pour parler. Mais je dois vous remercier. Remercier ? T'es qui d'abord ? Je Je suis le roi Wadatsumi. Il était transformé en dragon ? Le vingt-septième roi des dragoniens ! Roi des dragoniens Wadatsumi. Le roi des dragoniens ? Alors, c'était toi le dragon des mers ? J'étais le dragon des mers, dieu des océans, seigneur des profondeurs ! Ô grande déesse Amaterasu ! Comme vous le savez, de mauvais présages annoncent l'arrivée d'une grande discorde dans tout le nippon. Même les dragoniens ont souffert du joug des forces des ténèbres. Elles ont essayé de m'empêcher d'utiliser mon pouvoir. Le pouvoir de briser la barrière protégeant l'île Oni. J'ai mené le combat contre le roi des monts et consumé l'instrument noir qu'il possédait. Mais celui-ci s'est logé dans mon estomac, me poussant à la folie. L'instrument du roi des monts ? Tu veux dire ce truc ? Oui, la peau du renard. Sans lui, les pouvoirs du roi des monts sont limités. À présent, tous les démons font leur possible pour le localiser. Oh, je vois. C'est la clé de leur pouvoir. Je peux reposer en paix sachant qu'il est entre vos mains. Je vous demande de donner l'orbe du dragon à ma femme. C'est le cœur du dragon. Il apportera la paix à mon peuple. Hélas, ma fin est proche. Beaucoup d'innocents ont péri dans ma démence. Je prie pour que leurs âmes reposent dans les profondeurs, aquatiques, ces eaux bleues que le peuple de Ryoshima aime tant. Adieu, Amaterasu. Je prierai pour votre réussite. Oh bah, tristesse quand même. Sniff. Les patounes, les patounes, les patounes. Oh mais, c'est gros néné ! Amaterasu, tu as réussi ! Gros... gros néné ! J'ai vu le dragon des mers se débattre furieusement sur le rivage. Alors, j'ai foncé jusqu'au palais du dragon... au cas où ? Ah, t'inquiète pas pour nous. J'ai pas forcément confiance en elle. Rien n'arrêtera ce vieux amas. Ni le feu, ni l'eau, ni... Dis-moi, Amaterasu, qu'est-il arrivé au dragon des mers ? A-t-il révélé le secret pour accéder à l'île Oni ? Eh, c'est pas sympa de me couper. J'étais lancé, poupée. Bref, le dragon des mers était en fait le roi dragonien. Il s'est transformé en dragon pour protéger le palais du dragon. Il a même pris cette apôt du renard à leur chef. Tu as trouvé la peau du renard ? J'ai l'impression qu'elle le veut un petit peu trop. Hé hé ! Tu le cherchais aussi, hein, ma jolie ? C'est la soi-disant arme ultime contre les démons, non ? Eh, une minute ! Qu'est-ce que tu avais dit sur la peau du renard ? Imiko ne l'avait pas fait venir d'un pays étranger ? Pourquoi on a cherché sur ce stupide bateau s'il y était pas ? Oh, tu m'en veux encore de vous avoir mis en danger. Je suis désolé. Mais l'heure est cruciale. Donne-moi la peau du renard, vite ! Patouche, occupe-toi plutôt de tes loulos, poupée. Si les démons cherchent cet apôt, à tout prix, celui qu'ils possèdent deviendra une cible idéale. Amaterasu ? Amma, j'espère que tu sais ce que tu fais. Il émet à la fois une lumière sinistre et attirante. Grâce à lui, mes pouvoirs sacrés atteindront leurs limites. Je pourrai détruire les démons jusqu'au dernier. Protéger la reine Imiko avec ce grand pouvoir. Voilà mon devoir. Ne t'inquiète pas, Amaterasu. Je dois vite rentrer en ville à présent. Vraiment ? Je dois honorer ma promesse avec ma propre vie. Ok, peut-être qu'elle est sympa en fait. Je sais pas, mais... Je sais pas, j'ai un mini doute quand même. Avec ta vie, va pas te faire tuer, poupée. Bah, elle est partie. Et Amma ? Reste pas plantée là. On doit rapporter cette orbe du dragon. Qu'on a prise sur le dragon, les mères a auto-imé. Il ne faut sûrement plus compter sur le pouvoir du dragon des mères. Mais les dragoniens considèrent l'orbe du dragon comme leur trésor. On ferait mieux de leur rendre. J'arrête pas de couper les phrases au mauvais moment. Le dragon, des mers. Les profondeurs, aquatiques. Let's go voir la reine auto-imé. Je suis de retour, reine des poissons. Oh, quel soulagement de voir que vous êtes sains et saufs. Et l'orbe du dragon ? Tu as réussi à récupérer l'orbe dans le corps du dragon. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. À présent que l'orbe est en ma possession, je peux l'utiliser pour contrôler le pouvoir du dragon et briser la barrière de l'île Oni. Euh, à propos du dragon... Il a coulé au fond de la mer quand on a pris l'orbe. Est-ce que ça veut dire que le roi des dragoniens est... Je veux dire... Est-ce que ce roi des dragoniens est vraiment ton... Tu as deviné juste. Le dragon des mers n'était autre que le roi Wadatsumi, mon mari. Mon mari, Wadatsumi. Il a exécuté l'ancien rite dragonien de la mutation afin de combattre les forces du mal. Gravement blessé, il est entré dans une rage incontrôlable. Si le roi meurt, alors l'ordre de succession doit être respecté. L'orbe du dragon devait être récupéré à tout prix. Hélas, cela a coûté la vie de notre monarque. Issun, comme je l'ai déjà dit, les dragoniens sont prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas hésiter. Amaterasu, qu'en est-il de l'instrument noir du roi démon ? Tu l'as sûrement trouvé, logé dans l'estomac du dragon des mers. Oh, tu parles de la peau du renard ? Nous l'avons donné à la servante de la reine Imiko. Elle a parlé de l'utiliser contre les démons. La servante de la reine Imiko ? Il est vrai que l'instrument noir a un pouvoir immense. Mais les démons font leur possible pour le récupérer. J'espère sincèrement que cette servante est digne de confiance. Tout espoir serait perdu si cet objet tombait entre de mauvaises mains. J'ai des doutes d'un coup. De très gros doutes. Qu'est-ce que ça ? Mince ! C'est quoi ce truc ? Une révélation peut-être ? Le roi Wadatsumi veut peut-être nous montrer quelque chose. La servante. Un démon. Peut-être la véritable servante qui aurait été remplacée. Ou alors possédée. Ou attaquée. Sais-tu ce que signifie cette vision ? Allez Hama ! Où vas-tu Amaterasu ? Pas le temps de t'expliquer. Petite crevette rose. On doit filer au temple Ankoku. Vite ! Souviens-toi Amaterasu. Tout espoir n'est pas perdu. J'attendrai ici la révélation de la reine Imiko. Nous nous retrouverons à l'endroit où l'île Oni apparaîtra. Que le dieu de la mer te protège. Aïe 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 aïe. Allez on quitte le temple des dragoniens. Qu'est-ce que ? Je vois rien. Petite passée sur la sauvegarde un petit peu au passage quand même. Faut pas déconnerner. Broum ! Allez cours ! Bon au moins le serpent va plus chercher à nous bouffer quand on va se promener dans la flotte. Oh Shashimaru ! Alors est-ce qu'on peut y aller en Shashimaru ? Allez fonce ! Allez fonce ! Oh mur invisible ! Oh ! Shashimaru ! Oui on descend allez ! On n'a pas une minute à perdre ! Une belle feuille d'automne ! Une belle feuille d'automne ! Allez ! Allez ! Il est pas très loin le temple. On va éviter les combats en attendant. On n'a pas nourri les lapinous ! On va quand même nourrir les lapinous au passage si on va oublier. Mais... Les lapinous ! Lapilapilapinous ! Oula qu'est... qu'est-ce que c'est que ce que... What ? Gros néné ? Hein ? Elle a disparu. C'était un fantôme, on aurait dit. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Attends, gros néné, attends. Elle veut que nous la suivions. Ça devient inquiétant, cette histoire. Ah, derrière le temple ? Je serais allé dedans, tu vois, donc comme quoi. Pas encore ? Où veut-elle nous emmener ? Ou alors, elle s'est fait attaquer là, je crois. Qu'est-ce que... T'as bien vu comme moi, ma... Gros néné a traversé droit ce mur. Un puits secret ? Qui aurait cru qu'il y aurait un passage secret par ici ? Tu sens le courant d'air qui vient du puits ? Il doit mener un gros néné ou... Je suis un gros naïf. Vite, Amma. Saute sans réfléchir, d'accord ? Ok. Eh ben, on va pas réfléchir. Action et réflexion après. Suspense. Où est-ce qu'on a... On arrive au château, non ? C'est le château ? Ben, complètement le château. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? N'est-ce pas le palais de Himiko ? Pourquoi y a-t-il un tunnel venant du temple en coco jusqu'ici ? Ouh là là. Tout ça me paraît bien mystérieux, soudainement. Qui sont les gentils ? Qui sont les méchants ? Qu'est-ce que... Votre majesté... Reine Himiko. Eh bien, mon doudou, que diable s'est-il passé ? Elle s'est évanouie. Ça, c'est pas très bon signe, hein. C'est carrément pas bon signe du tout. La petite sauvegarde avant, quand même, hein. On sait jamais sur quoi on va tomber. Oh, mince ! Elle est où, la reine ? Hein ? Mais qu'est-il donc arrivé ? Eh, jolie dame ! Himiko ! Elle est... Elle est morte ? C'était terrifiant. Un monstre de dix fois ma taille est apparu. Il a détruit la barrière magique et a laissé ainsi la reine Himiko. C'est bien toi, gros néné ? De quel monstre parles-tu ? Cette chose gigantesque qui t'a attaqué au temple en coco ? J'ai... J'ai peur maintenant. Les forces du mal doivent être défaites pour sauver notre peuple. Leur chef est une bête d'une telle puissance. Aucun être humain ne peut lui résister. Les pauvres mortels que nous sommes ne pourront pas lutter. Par tous les camis ! Himiko disait qu'elle serait en sécurité avec sa boule de cristal. Alors comment donc cela a-t-il bien pu arriver ? Eh, Ama ! Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder, gros néné ? Himiko est morte. Ne ressens-tu pas un peu de tristesse, au moins ? Qu'est-ce qui ne va pas, Ama ? Amaterasu ? Que fais-tu ? Couché, Ama ! As-tu perdu la tête ? Es-tu aussi possédé par des influences maléfiques ? Quoi ? Kanji Kai Bosatsu ? Kyojin A-nya-o... Koji-a-nya-a-ra-mi-ta-ji... Shoken-goo-konkaiku... Toi-saiku-kai-yuka-yuka-yaku ! Oh oh... Qu'est-ce... Qu'est-ce... Pourquoi ces yeux bizarres, gros néné ? Arrête, tu me fiches les jetons ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha... Ha-ha-ha-ha-ha-ha... Bah, continuer ainsi ne ferait que gâcher mon plaisir... Tu es une bête rusée, Amaterasu ! Je vous ai entraîné à l'épave comme appât pour le dragon... Mais vous avez réussi à vous échapper et à obtenir le maillet porte-bonheur... Vous avez même débarrassé la ville de la brume empoisonnée... Vous avez aussi commencé à chercher l'île Oni pour détruire ma forteresse... Et vous avez même vaincu le puissant dragon... Gros néné ? Mais maintenant que le dragon n'est plus... Ma forteresse est imprenable... Et Imiko n'est plus qu'un corps sans vie... Vous ne saurez jamais où se trouve l'île Oni maintenant... Ha-ha-ha-ha... La chance est de mon côté... Occuper le corps de la prêtresse Tsuzura... Tsuzurao, c'est dur à dire... A tout rendu si simple... Briser la barrière magique de Imiko était aisé... Une fois à proximité... Hama... Où donc est passée la belle poupée que nous aimons tant ? Et tout ça grâce à cet objet que vous avez dérobé au dragon des mers... Désormais, la peau du renard m'appartient de nouveau... Amaterasu... Bête stupide... Pensez qu'il serait aussi simple de vaincre cette source magique... Et c'est toi qui a redonné son pouvoir au roi démon... Oulà... Pas le même style... C'est vraiment le roi démon ? Le grand maître des yokai ? La peau du renard a brisé la barrière de la boule de cristal... Comme du verre... Si seulement vous aviez pu voir mourir Imiko... Je pense que je vais prendre cette boule de cristal... Avec moi... Juste au cas où... Un de vos amis pathétiques voudrait me localiser... Et si je m'occupe de toi aussi maintenant Amaterasu... Plus rien ne se dressera sur mon chemin... Amma... Tu te souviens de la révélation du roi des dragoniens ? Il nous avait montré comment face de renard avait tué gros néné... Mince... C'est vraiment une bonne actrice... Elle nous a bien eu... Et regarde ce qu'elle a fait à cette pauvre petite Imiko... Bon... Je pense que nous n'aurons plus à nous soucier de l'île Oni... Nous allons l'achever ici et maintenant ! Allez ! Bon je doute que ce soit le dernier combat mais... Je vais te ralentir... Oula ! Attends... Elle esquive c'est où quoi... C'est R déjà... Ah ! T'arrives pas à faire droit... Oh la la ! Bien enchaîné là ! Ah ! Crotte ! Ah la sale bête ! Allez ! Tac ! Tac ! Et tac ! Ah bah voilà ! Tout ça pour ça ! Oh ! Il a recraché la boule de cristal ! C'est déjà ça ! Bon ! Son heure est venue Hama ! Achifons cette sorcière à tête de renard ! Qu'est-ce donc ? Oula ! Ah bah oui il est... Kyuubi forcément hein ! Pas en mode fenard là ! Oula ! Pauvres imbéciles ! Vous pensiez vraiment que cela serait si facile ? Mes pouvoirs dépassent votre entendement ! Voici un avant-goût de ce que peut faire le roi démon ! Grin ! Petite divinité animale, seule la taille de cette pièce t'a sauvé ! Elle est trop étroite pour que j'y déploie toute ma furie ! Mais toute résistance est inutile car ton dernier espoir a disparu ! Je vais maintenant retourner sur l'île Oni y rassembler mes troupes ! Alors nous reviendrons et abattrons ceux qui se dresseront contre nous ! Salaud ! Ah! 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 Amaterasu avait ainsi permis aux rois démons de s'enfuir. Une telle cruauté avait donné des frissons dans le dos du loup. Amaterasu et Issun restèrent plongés dans une détresse accablante. Imiko avait persévéré dans sa recherche de l'île Oni. Cela lui avait coûté la vie de la main même du roi démon. Avec Imiko, disparaissait tout indice pour localiser l'île Oni. Amaterasu et Issun n'avaient plus beaucoup d'espoir. Abandonner leur quête paraissait la seule option possible. C'est alors qu'ils remarquèrent que la boule de cristal entachée de sang, abandonnée par le roi démon, montrait l'image de Imiko. Très jolie cette image justement. Incrédule, Issun écouta tandis qu'elle commençait à parler. Afin de trouver l'île Oni, la reine a dû revertir une nouvelle forme éthérée pour pouvoir entrer dans sa boule de cristal en quête d'indices. Elle s'était laissée consumer afin d'utiliser le pouvoir du roi démon. Elle savait aussi que le roi démon possédait la peau du renard. Tout était prévu. La volonté de Imiko emplissait la boule de cristal d'un grand pouvoir. La forteresse abritant les forces du mal se matérialisa. L'île Oni n'apparaît qu'au coucher du soleil en certains endroits. L'endroit révélé par la boule de cristal n'était rien de plus qu'un point au large de la péninsule de Ryoshima, près d'un lieu appelé le Cap du Guetteur. L'île Oni apparaîtrait encore vers ce cap lors du prochain crépuscule. Un mince espoir reprit alors possession du cœur de nos héros. Tandis que l'image de l'île Oni s'effaçait de la boule de cristal, une fissure apparut et morsela l'image de Imiko. Elle avait payé le prix ultime en manipulant le pouvoir du mal. Le cristal lui-même était épuisé. Le destin de l'âme de Imiko était lié inextricablement à celui de cette boule de cristal. Un éclat de lumière aveuglante surgit des débris en cristal. L'âme de Imiko, cuite extraite de ses fragments épars. Puis glissa sereinement vers le ciel, tandis qu'elle priait avec ferveur. Pour qu'Amaterasu fasse un voyage sans encombre. Bon, c'en est plutôt pas mal sorti, hein ? Du monde au balcon. Amma, le soleil va bientôt se coucher et l'île Oni disparaîtra. Imiko a perdu la vie pour nous confier cette révélation. Quoi qu'on fasse, nous n'avons pas le droit de tout gâcher. Peu importe que la barrière sur l'île Oni soit infranchissable. Allons tout droit vers le cap du guetteur, Amma. C'est où ? C'est où ? Ah, là-bas ? Ok. Imiko, ce n'est pas possible. La pauvre reine. Et bien, que de rebondissements. Je pense qu'on s'approche néanmoins du dénouement. Bien que de nombreux obstacles vont s'opposer à nous, j'imagine, sur l'île Oni. Nous ne pouvons faillir à notre mission. Là, t'es là encore dans les raps. Pas le temps de se poser des questions. Je crois que je vais sortir par le... Par Ancoucou, ça va être plus rapide. Eh, le soleil va venir pas se coucher si on ne se dépêche pas. Fonçons droit sur le cap du guetteur, Amma. Ok, j'épigeais. J'épigeais. Est-ce que j'ai des pièces de sirènes ? Ouais, j'en ai. Je crois qu'il y a un truc... Il n'y a pas un petit lac ici ? Si. Eh, comment t'es arrivé là ? C'est affreux ! Comment as-tu pu passer une défense infranchissable ? Bla, 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 bla. Non, mais non, je ne veux pas retourner. Hop ! Hop ! Hop ! Evelyn ! Attends une seconde, Amma. Ça ne va pas ? Il n'y a pas de temps à perdre avec ce machin. Ah bah super, j'ai dépensé une pièce de sirène pour rien. C'est censé aller plus rapide. Relou, ok. Je fais tout à pied. Pour une fois que je dépensais une pièce de sirène pour aller plus vite en plus, franchement. Ah, mais non, mais... Ah, mais... Ah, mais oui, mais oui, mais vous me changez de sens aussi. Comment voulez-vous que je ne me pampatouille pas ? Parrez-vous, les gens ! Je suis pressé ! Et j'ai envie de sushis. On va toujours des arbres que je n'ai pas réussi à soigner, mais ce n'est pas grave. Bon en même temps c'est vrai qu'on est pas si loin que ça C'est juste à droite de la ville Mais y'a un téléporteur à côté de la ville Donc ça aurait été plus vite de prendre le téléporteur Pour sortir de ça Comment diable as-tu pu entrer dans la ville La surveillance est étroite Aussi nul devrait pouvoir la déjouer Certes je ne crois pas qu'on devrait trop se méfier d'un chien Tu parais bien trop gentil pour être un démon déguisé de toute façon Oui bah tu vois Il se méfie de la servante Ah il fait pas très beau là j'ai l'impression Tu vois j'aurais pu me téléporter là Vers la statue du minou Efficacité Hop là Oula mais on la voit bien là dis donc Oh Amaterasu Otoime ? Ma petite algue préférée Comment t'as trouvé cet endroit ? J'ai ressenti le funeste regret de la reine Mikko à son dernier soupir Sa tristesse a résonné jusqu'aux lointaines salles de mon palais Regarde le soleil Il s'enfonce dans la mer Une fois disparu L'île Oni aussi disparaîtra Personne ne sait où elle réapparaîtra Et aucun sort invoqué par les mortels ne pourra deviner son emplacement C'est sûrement vrai joli coquillage Mais tu sais Peu importe désormais car on ne peut plus briser la barrière Le dragon des mers était notre seule chance Et il a disparu Le dragon des mers n'est pas mort dans le vrai sens du terme Je peux utiliser une partie de son pouvoir grâce à l'orbe du dragon Amaterasu Moi, Otohime Reine des dragoniens Je vais me transformer en dragon Puis briser la barrière de l'île Faites que je serve de pont divin vers les cieux Elle va se sacrifier elle aussi à son tour Eh ben ça alors Eh ben Waouh Maintenant Amaterasu Tu dois traverser Tant que la vie coule encore à travers mes veines C'est C'est parti Tiens le coup petit coquillage On sera de retour En moins de deux Désolé boule de poil Mais les kibidangos C'est pas ton truc Tu devras te contenter De filer une raclée Au monstre de l'île Je sais pas ce que c'est les kibidangos Mais bon Sacré lompon Oh la 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 Ecoutama Imiko est certainement En train de nous surveiller Alors Promets moi que tu ne renoncera pas pour une raison idiote Du genre j'ai faim Ou je veux faire pipi Prêt Bien Dans ce cas Tâche de tenir ta promesse On a les estomacs On a plein d'objets Vu qu'on a pas dit grand chose Oh la 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 C'est ultra effrayant Waouh Je n'aime pas du tout ce truc Nous devrions finir grillés En touchant ce truc normalement Mais ça devrait être Comme de l'eau pour toi maintenant Ama Allez Que penses-tu d'un tour de magie aquatique Ça va auto-himer Douille La pauvre C'est un puits de lave Mais je suis immunisé au feu Oula Une sauvegarde comme ça On a peut-être dû sauvegarder autrement avant L'île Oni J'ai l'impression Oui C'est là où j'ai arrêté ma partie Alors on me dit pas qu'il n'y a pas de sauvegarde Parce que là c'est la fin de l'épisode Il n'y a pas d'endroit où sauvegarder classiquement C'est là où j'ai arrêté ma partie Quand j'avais joué à l'époque Souvenez de la lave comme ça et tout Des trucs Donc là c'est tout Tout neuf pour moi Je ne suis jamais allé au-delà Je ne sais pas pourquoi Peut-être un autre jeu qui est sorti Je suis passé à autre chose Il reste deux minutes là Il y a bien une sauvegarde quelque part Vous avez mis zéro sauvegarde dans ce lieu C'est un peu salaud Une perle Admirable qui a été cultivée dans l'eau la plus pure Il y a bien une petite sauvegarde quand même Mais ça je ne peux pas les péter encore Je crois que je n'ai pas acheté de la technique C'est malin Bah ouais Sud était utile Oula Il est sale monstre Ils ont l'air costauds Ils ont l'air résistants surtout Qu'est-ce que Allez vas-y à fond Triple machin là Ah Passe derrière Bien On a un en moins Peut-être qu'on peut le couper C'est pas ça A toi Oula 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 Hop Mais Mais enfin Il ne me fait pas mon Mon attaque secrète du couteau là Et voilà Toi je peux te couper ou pas Je peux te couper mais ça ne te fait rien Plutôt pas mal On a vu mieux on a vu pire Elle est encore là mon petit dragon Elle est encore là On tombe pas Vraiment il y a un passage aussi de ce côté là C'est symétrique Oula On l'entre dans la gueule du loup Ça fait peur L'île Oni Faut avoir un esprit sacrément tordu Pour y construire un château Je parie que ces monstres en toque Se prennent pour des as là dedans Donnons leur une bonne leçon En nous frayant un chemin Au sommet Et en attrapant cette sorcière A tête de renard Par la peau du cu Du Euh Par la peau du cou Et ouf Il y a une sauvegarde Il y a un vendeur d'ailleurs Qui va là ? Eh Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici ? T'es pas venu nous envahir Nous pauvres Pauvres peuples de l'Ilonie Si c'est le cas Tu vas avoir affaire à moi Un combat pour cesser tous les combats La meilleure façon de s'y prendre Avec un zeste d'affaires bien sûr Alors Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ah bah j'ai les sous J'ai bizarrement les choux Les sous Euh Pourquoi j'avais pris ça d'ailleurs ? C'était à cette arme là en principal du coup Mais j'ai plus de poudre d'or Ça se trouve Fallait garder la poudre d'or Parce qu'il y avait un nombre limité On peut pas tout avoir en poudre d'or Tristesse J'ai pas assez pour améliorer quoi que ce soit Bien Et bah on va s'arrêter là Et le prochain épisode du coup Ça va être l'exploration de l'île Oni Et il y aura de quoi faire je pense On va se rapprocher néanmoins Du terrible boss de fin Petite sauvegarde Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet épisode Comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager Et vous abonner J'en profite pour remercier les 3000 abonnés Qui suivent mes aventures du coup en let's play Je vous rappelle qu'il y a plus de 80 let's play différents sur ma chaîne Je vous invite à aller consulter les autres Soit en cliquant sur la petite fiche en haut à droite Soit tout simplement en cliquant sur la description de cette vidéo Ou bien en allant sur la home de ma chaîne Merci à tous Et bonne soirée A bientôt